Générique ... Battu 2-0 à Evian lors de la journée précédente, les Parisiens veulent absolument retrouver le chemin de la victoire. Le PSG favorite son match à l'heure d'accueillir Sochaux, 20ème et dernier du championnat. Des Sochaliens privés de Pouplain, Bacambou, Roussillon et Gerber. Le PSG joue lui Sandigne et Rabiot. Un PSG qui reste bien sûr invaincu à domicile après avoir subi sa première défaite de la saison à Evian. Le PSG dominateur, première occasion pour Edinson Cavani, s'est sauvé par le jeune gardien de Sochaux, remplaçant de Pouplain, Pierrick Croce. Nouvelle opportunité avec Zlatan Ibrahimović pour une passe lumineuse. Thiago Silva surgit le capitaine du PSG, Marc Abouportant. L'ouverture du score au quart d'heure de jeu, deuxième but de la saison pour le défenseur brésilien. Le PSG a réussi de bonnes performances à domicile. Six victoires et deux nuls sur les huit derniers matchs. Après un but encaissé très tôt dans la partie, ça s'annonce compliqué pour les Sochaliens, d'autant que Paris insiste. Geste superbe, typique d'Ibrahimović, c'est manqué. Mais Paris continue à travailler avec Cavani pour une frappe cadrée. C'est sauvé par Croce. Le PSG est supérieur, mais Sochaux montre également un joli visage pour obtenir ce coup franc notamment et bien le frapper. Ça passe à côté. À la toute fin de la première période, un frisson parcours, le Parc des Princes. Les Sochaliens ont bien joué le coup et Sébastien Corchia n'étaient pas loin d'égalisés. À la mi-temps, le PSG mène 1-0. Et en seconde période, le club de la capitale insiste avec cet échange collectif de qualité. Le ballon qui revient sur Thiago Mota. Décalage pour Ezekiel Lavetsy. Dès le retour du vestiaire, ça fait 2-0, 47ème minute. L'Argentin inscrit son deuxième but de la saison. Sochaux n'a pris que 3 points sur les 8 derniers matchs. 1 point sur 24 possible à l'extérieur. La mission paraît compliquée. Elle est définitivement compromise lors du troisième but. Edinson Cavani pour son 11ème but de la saison à l'heure de jeu. Un contrôle magnifique. Et la finition qui va avec 3-0. Le PSG qui déroule avec un Zlatan Ibrahimović un peu fâché à ce moment du match contre l'arbitre. Il se venge avec un but. 87ème minute. 4-0. Un coup franc direct. Surpuissant. 12ème but de la saison pour le Suédois. Il restait suffisamment de temps à Ibrahimović pour s'offrir ensuite un doublé sur ce service de Cavani. Dans les arrêts de jeu, on atteint le score final. 5-0. 13ème but de la saison pour Ibrahimović. Le PSG a retrouvé le chemin de la victoire avec ce large succès contre Sochaux. pour l'arbitre. Sous-titrage FR ?